Revenons à l'astrologie, l'astrologie que j'ai conçois, c'est-à-dire marquée par la galactique de l'entropie et de la mygantropie, que j'ai articulée sur la dialectique de la conjonction et de la disjonction entre la planète et l'étoile. L'astrologie, c'était l'arroplanétaire, l'ASP. On peut prévoir des évolutions assez remarquables avec mon système. Jusqu'à présent, j'étais resté très réservé sur la question de la prévision. Parce que je n'avais pas trouvé la bonne martingale, la bonne grille de lecture. Et puis ça m'est venu récemment, à force de réfléchir, de prendre le problème par tous les angles, ça m'est venu, non pas parce que, non, c'est venu comme ça, il y a eu un déclic. Pourtant j'avais tous les éléments en tête. J'avais déjà écrit sur la question de l'entropie et de la négantropie, j'avais déjà dénoncé la problématique du droit, de la loi, mais je n'avais pas articulé sur la question cyclique, à tort. Et ça me rendait impuissant de me compréhender. Alors en astrologie, on a ces deux catégories. On a le thème astral, natal, qui est fortement négantropique, c'est-à-dire que c'est une chose qui est terminée une fois pour toutes, si on peut dire, et puis la prévision qui, elle, est évolutive et cyclique, et qui est, elle, anthropique de toute façon. Et beaucoup d'astrologues en restent à la négantropie astrologique et ont peur de l'entropie astrologique, parce que l'entropie, c'est mouvement, ça bouge, ça change. Et finalement, les grilles que les astrologues utilisent ne sont pas pertinentes. Celles que je propose, à mon avis, les davantage, les nettement plus. Je la résume, à savoir que nous avons trois cycles, Mars, Jupiter, Saturne. Mars qui conserve les choses de petites dimensions, de petits champs de conscience. Jupiter a plus grand champ de conscience, et d'abord, encore plus grand champ de conscience. Qui revient à peu près à la problématique de la ville, de la nation, de l'Empire. Et la nation, effectivement, est tiraillée entre la problématique locale et la problématique fédérale, supranationale. Et ces trois niveaux sont, tous les trois, traversés par cette dialectique de l'entropie et de la négantropie. Avec, évidemment, des périodicités complètement différentes. Donc le grand problème pour le chercheur en astrologie, c'est, un, de déterminer quelles sont les configurations pertinentes. Configuration, c'est-à-dire quelles sont les configurations, et quels sont les facteurs qui vont être en configuration. Alors, certains répondent, tout, il faut tout configurer. Non, c'est pas intéressant. Ou bien, il ne faut pas configurer les étoiles fixes avec les planètes. Si. Bon, d'abord. Alors, au niveau familial, au niveau de la cellule la plus petite, de la ville locale, c'est-à-dire la tentation de légiférer, de placer les choses sous le coup de la loi, par le contrat, par le mariage, par le testament, par tout ce qui peut être juridique, et encourager, déterminer par le temps négantropique. C'est-à-dire la conjonction de Mars, notamment. Je dis, parce que j'en pensais, parce qu'il y a des problèmes concernant Mars, parce qu'il y a aussi des astéroïdes. Bon, pas de problème. On va rester sur les années de Mars, pour l'instant. Donc, lorsque Mars est en conjonction avec l'unicat de l'étoile fixe-royal, on est en phase négantropique, c'est-à-dire que c'est-à-dire favorable à une forme de légalisation de la réalité. Il faut passer devant M. le maire, il faut passer devant M. le... Il faut passer à l'église, etc. Il faut aussi les traiter. Et inversement, lorsque Mars s'éloigne de cette conjonction, eh bien, là, on bascule dans l'entropie, et on subit, on se plaint de la contrainte juridique, des lois de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, notamment dans le mariage, le communisme de missiles conjugales. En entropie, on se fout un peu de tout ça. En négantropie, on s'y astreint. Et pour Jupiter, c'est au niveau de la nation, ou pour Saturne au niveau de l'Empire, c'est-à-dire au niveau de l'Union Européenne, ou d'un quelconque traité international, il en est de même. Ce qui fait qu'on n'arrête pas de signer des traités et de les dénoncer. On a signé avec l'Iran, après on a dénoncé, on a signé ceci, après on ne le fait plus, on est dans un accord, on en sort, et tout ça, c'est un matériau pour l'astrologie, forcément. Le fait de conclure quelque chose, de rédiger quelque chose, une constitution, un contrat, ou au contraire, de corriger le contrat, ou de le remettre en question, sur des moyens, que l'on joue de divorce à l'italienne, d'astroganisme, etc., ça veut dire que il y a des trucs qu'on ne peut pas changer, sauf par la mort du conjoint. C'est un peu le message de ce film. Et, il faut s'attendre, il faut prévoir qu'en phase d'antijonction, lorsque la planète se sépare, s'éloigne de l'étoile, avec laquelle elle a été conjointe, eh bien, on prend de la distance par rapport au droit, par rapport à la loi. On a tendance à rejeter ce qui avait été accepté avant. Comme on dit, on adore ce qu'on a, on brûle ce qu'on avait adoré, etc. Et, toute cette problématique constante, elle est, à mon avis, le but même de l'astrologie prévisionnelle. Je n'ai pas rien. Autrement dit, la condition humaine, pour employer le titre d'un roman de François Malraux, la condition humaine, ou alors la condition solaire, pour parler comme notre ami Jean-Claude Nicolas, serait, justement, de naviguer entre l'entropie et la nogon-entropie. Il faut qu'arrivent des signes-là, pour revenir à une image mythologique. Parce que dans les deux cas, il y a des problèmes. Trop de nogon-entropie, ça fige les choses, un carcan et trop d'entropie, ça fait qu'on ne sait plus où on va parce que tout peut arriver et plus rien n'est fixé. On peut espérer un temps intermédiaire, on ne peut pas, mais de toute façon, il sera toujours très fragile. Mais à partir du moment où on connaît les lois de cette entropie et de négantropie, on peut voir les sociétés humaines, on peut quand même s'organiser. On peut aussi se protéger, sachant qu'à tel moment, on est en face de négantropie, on ne va pas demander aux gens de voter des constitutions. Ce qui a été le cas en 2005. C'était une grave erreur. Et d'autant plus qu'en deux ans plus tard, au traité de Lisbonne, alors qu'on était passé de la phase d'entropie à négantropie, on a remis les pendules à l'heure. Ce qui effraie, M. Onfray, qui est, lui, très négantropique, qui considère que il faut que les choses soient établies une fois pour toutes. On ne doit pas y revenir. Revenir, c'est juste. C'est un processus cyclique. Alors, c'est vrai que sur le moment, en négantropie, on a l'idée de d'éternité. Les choses sont établies. L'Eolam va être, comme disent les Hébreux, une fois pour toutes, pour toujours. Le lien est indissoluble et ne saurait être remis en question par le divorce, puisque, par exemple, les chrétiens n'admettent pas le prix de divorce, à la différence des musulmans et des juifs. l'éternité. Donc, cette idée de d'arrêter le temps. C'est le temps et l'ennemi. Le temps et l'ennemi. En face de l'églantropie, le temps et l'ennemi. Et le temps, justement, fait que ce qui était établi à un moment donné, ne l'est plus à notre moment. Elle s'occupe quand même quelque part une science du temps. Donc, c'est normal qu'elle s'occupe de cette question. On peut donc prendre la température de l'époque, mais on peut aussi prévoir comment les choses vont évoluer. sur le plan. Alors, ça n'évolue pas forcément de la même manière sur Saturne, Jupiter, Mars, sur des plans différents. Il ne faut pas tout mélanger. Il va y avoir une période anthropique pour Saturne et une période anthropique pour Jupiter, et inversement. Etc. Les cycles ne sont pas à l'améliorer. En phase anthropique, eh bien, on a des trucs comme le Brexit. par exemple. En phase négantropique, en phase négantropique, on a l'idée de renforcer les liens en phase anthropique, de les relâcher. Donc, c'est ça qu'il faut vérifier. Il faut vérifier à l'échelle de l'histoire parce que si cette loi que j'ai enfin formalisée correctement et ça m'a mis beaucoup de temps, ça m'a pris beaucoup de temps parce que j'ai longtemps pataugé, si on peut dire, et mon système n'était pas complet parce qu'il n'avait pas encore sa clé, sa clé sémantique, et bien, maintenant, on sait à quoi s'en tenir et on sait que toute forme de négantropie est provisoire, tout comme toute forme d'entropie et qu'il faut relativiser. si à un moment les gens ont besoin de négantropie, il faut leur en donner et puis si à un autre moment ils ont besoin d'autre chose, il faut leur en donner aussi. La négantropie étant plutôt la mort des choses, la fin des choses, la finalité des choses et l'entropie étant au contraire le recommencement, le renouveau, la sortie de l'enfermement du cadre.